et voilà quand on va aller trop vite c'est comme ça que ça se passe Donc bonjour, bienvenue sur TF Toybox, je suis en train de faire les derniers réglages techniques et on est parti dans deux minutes, il y a pour l'instant une personne, bonjour The Collectionneur hop hop hop, c'est parti, normalement on est en live hop hop hop, normalement le son il passe, j'ai mon écran de contrôle donc on va être parti pour une heure de folie hop, je finis un dernier petit détail comme ça j'ai pas trop de choses et je remets mon petit bloc-notes avec les infos à faire passer comme ça on est bon, voilà, voilà, voilà donc bonjour, est-ce qu'il y a d'autres personnes qui arrivent pour l'instant ? il y a une personne, ça va venir avec le temps tout simplement donc bonjour et bienvenue encore une fois sur TF Toybox on va parler aujourd'hui Transformers, on va parler nouveautés il faut être honnête, il y en a pas beaucoup on va parler de l'actualité et on va faire un petit unboxing bien sympa si jamais vous m'entendez mal, n'hésitez pas à me le dire normalement le son est bon de mon côté mais je voudrais être sûr que c'est bon pour vous et ben on est parti tout de suite, de toute manière avec les news bonjour Grevious Warrior, il y a une deuxième personne ça y est, ça va venir je pense petit à petit je viens de poster toutes les infos sur les réseaux sociaux à l'instant donc il faut que les gens puissent voir un petit peu et si, ils sont libres parce que c'est quand même samedi matin, les gens profitent hop là et donc c'est parti, trois petits chapitres pour aujourd'hui les nouveautés comme je disais, les news de la semaine, il n'y en a pas beaucoup donc je me suis dit on va en profiter pour faire un live parce que ça fait longtemps depuis janvier qu'il n'y a pas eu de live en fait depuis la sortie de Bulkhead et de Blaster Legacy en magasin un peu trop tôt d'ailleurs, c'était à Jouet Club et ils avaient sorti un peu trop tôt leurs figurines alors que la sortie officielle de Legacy était pour mars qu'est-ce qu'on va parler ce matin ? on va parler Tokyo Talk Show au Japon, le Tokyo Talk Show le Tokyo Toy Show, on va y arriver on va parler de la vague de Legacy et aussi on va parler de Studio Series je vais arrêter aussi de bouger beaucoup parce que ça va vous saouler vite en fait c'est moi qui suis fatigué et je ne tiens plus sur mes jambes mais on va essayer de rester droit pour la suite trois personnes, c'est de la folie allez c'est parti là, j'enchaîne avec mon prompteur donc cette semaine les news pas grand chose si ce n'est que pour la première fois depuis longtemps, depuis que le Covid est arrivé on a droit à un Tokyo Toy Show, je n'arriverai jamais à le dire ce matin un salon du jouet entre guillemets où certaines marques au Japon peuvent exposer leurs nouveautés, leurs nouveaux produits Takaratomi était présent et donc si vous allez sur internet, vous allez voir de belles photos de la vague de Legacy donc ce sont les produits finis, ce ne sont pas des rendus 3D des personnages il y a aussi le Titan Metroplex de la gamme Cybertron enfin de la série Cybertron qui est exposée on a aussi Motormaster et en Studio Series on a droit à Galvatron, à Thundercracker et à la gamme Studio Series ce qui ne devrait pas tarder puisqu'elle commence à sortir un peu partout dans le monde Studio Series 86 composé de Sludge composé de Junkyard le repeint de Rhaegar et on a aussi les Deluxe Arcee et Ironhide du film Bumblebee Movie donc ça c'est le Tokyo Toy Show et il y a pour le Japon, il y a aussi les 3 Masterpiece Trainbot qui sont exposés là aussi ce sont les produits finis finalisés qui ne devraient pas tarder à sortir cette année autre chose, news que j'ai pu voir cette semaine sur les réseaux sur internet on a droit au Legacy Core Class, à de nouvelles photos de la vague de Core Class qui n'est toujours pas annoncée par Hasbro, Hasbro Monde et même Hasbro France mais donc dans cette vague de Core Class je lui réajuste un petit peu le micro dans cette vague de Core Class on a le droit à un repack de Optimus Prime Kingdom mais dans une boîte Violet Legacy on a droit à un Megatron façon Génération 2 donc c'est le Tank Megatron de la gamme Kingdom mais repeint aux couleurs Génération 2 de 1994 très vert fluo et violet fluo et on a droit à une nouvelle figurine une figurine de Shockwave, encore classe il se transformera en vaisseau spatial comme sa version War for Cybertron siège encore une fois en petite taille, encore classe mais il aura aussi droit à un petit satellite sur le toit peut-être reste un hommage à la gamme Energon puisque dans la gamme Energon il y avait un personnage qui ressemblait à Shockwave et qui s'appelait Shockblast et il avait un mode satellite ce personnage donc je pense que c'est un hommage à cela et ce petit Core Class Shockwave en plus aura droit à une poignée dans son mode véhicule qui lui permettra d'être mis dans une main et donc d'être tenu comme un pistolet car oui Génération 1 Shockwave était un pistolet et donc on a les deux meilleurs Shockwave entre guillemets les deux meilleurs modes véhicules de Shockwave un croiseur spatial et un pistolet pour une autre figurine Legacy War for Cybertron je jette un petit coup d'oeil dans les commentaires puisqu'on a une nouvelle personne qui est arrivée on a des nouvelles personnes qui sont arrivées bienvenue à Original 65 et du coup on continue comme je disais le live c'est l'occasion de parler des news parce qu'il n'y en a pas en fait eu beaucoup cette semaine c'est que des redites ou des choses qui ont été vues les semaines précédentes mais donc ce sera l'occasion de faire un unboxing avec pour la France des exclusivités qui n'étaient pas encore sorties sympa le fond il y a pas mal de... là je suis... j'avais prévu de faire plein de photos pour le concours de Toy Photographie on en reparlera juste après justement c'était un des chapitres et j'ai été un peu pris par le temps comme d'habitude mais du coup on a plein d'idées plein de belles figurines on va même parler si vous voulez d'Armada je vous en parle juste après les news Armada qui est une autre série Transformers mais avec Legacy ça me permet... je suis en train de prendre de l'avance voilà mais Legacy c'est un mélange de personnages de divers univers Transformers et pour l'instant il y a du Transformers Prime il y a du Génération 2 il y a du Génération 1 bien sûr et puis moi ce que j'aimais bien c'était Armada et la trilogie Unicron donc en Cybertron on aura bien Metroplex et Override de la gamme Vélocitron mais moi j'aimais bien Armada donc il n'y a pas de nouveauté Armada et du coup je me replonge un peu dans les jouets originaux Armada de 2002-2003 et en plus il y a des petits Easter Eggs Armada dans la gamme Legacy qu'est-ce qu'il y a ? il y a des choses qui bougent bonjour à Taz hello Taz et bien c'est bien continuez à faire des photos pour le concours on en reparle après mais ça se finit dans une semaine le 24 juin si je suis mon petit prompteur parce que sinon je vais perdre du temps encore classe vague 2 c'est dit c'est fait sur le net aussi pas mal de fuites de nouvelles vidéos de youtubeurs qui ont eu des exemplaires certainement volés des studios séries ce qui sortent en fin d'année donc vous verrez plus en détail Galvatron du film Age of Extinction et Thundercracker du film Bumblebee Movie donc pour ces deux là ce sont des Voyager Class ils sortiront normalement en fin d'année et donc les produits semblent sortir d'usine puisqu'il y a déjà des exemplaires qui sont en train de fuiter chez certains youtubeurs pour ne pas les citer et il y a aussi des revues je crois d'autres vidéos mais ce sont des personnages Legacy qu'on a déjà vus peut-être aussi les Legacy Vélocitron que vous avez peut-être vu comme Override et pour rappel attendez il est là hop pour rappel le Thundercracker Bumblebee lui c'est un repeint avec une nouvelle tête du Starscream et du Frost qui sont déjà sortis l'année dernière donc voici si vous voulez voir à quoi ressemble un Seeker du film Bumblebee Movie ici on a Starscream qui a un mode assez aérodynamique même si le dessous de l'avion est un peu chargé parce que normal il faut stocker les bras quelque part les bras du robot mais donc voilà à quoi ressemble le Seeker Thundercracker sauf que Thundercracker Thundercracker étant Thundercracker il sera bien sûr bleu au lieu d'être gris et on se doute bien que Hasbro a Skywarp la version noire et violette dans les tuyaux donc on imagine qu'elle sortira un jour ou l'autre voilà hop je le pose ici pour pas le perdre le focus est bien là tout va bien qu'est-ce que je voulais vous dire aussi Galvatron et bien Legacy Story et bien voilà j'avais pris de l'avance un petit peu sur Transformers Armada mais je regarde en même temps vos commentaires on a des nouvelles quant à la date de sortie de Kickback Legacy en France et bien je vais un peu t'annoncer tout simplement qu'il est sorti en France alors bien sûr pas partout mais je sais qu'il y a une ou deux semaines j'ai vu une photo passer à jouer Club Lyon où ils avaient toute la vague une Deluxe et Voyager en magasin donc ils avaient Arcee Kickback ils avaient bien sûr Dragstrip et Skids et d'ailleurs si vous voulez je vais vérifier en direct mais il y avait Magnatoys qui l'a eu en stock sur une période courte je ne sais pas si loin encore et et bien ils l'ont pas ils l'ont pas ils l'ont plus j'ai l'impression si ben ils l'ont plus mais du coup il y a eu des magasins spécialisés d'eau magnatoys qui l'ont eu et ils commencent à sortir en magasin donc bien sûr la distribution c'est un peu compliqué en ce moment mais c'est bel et bien en train d'arriver et ben voilà je voulais vous le montrer à la caméra et je crois que je l'ai rangé hop 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 histoire de vous montrer quand même quelques jouets et pas juste ma tête pendant un live voilà à quoi ressemble notre super insecticon alors je dois vous avouer j'avais les trois j'ai les deux autres en taille Legend class en Combiner Wars Titans Return et ce n'était pas Power of the Prime c'était Génération pour le Shrapnel il était dans les deux en fait il a été réédité et j'avais le kickback mais franchement entre les deux je n'ai gardé que celui-là il est tellement bien ce kickback il est vraiment grand je n'ai pas encore eu le temps de le passer en revue sur la chaîne donc c'est l'occasion de vous le montrer il aura des petites ailes transparentes vraiment le détail du visage est super bien fait je vais quand même afficher je réaffiche mon écran de contrôle pour pas que je sois trop flou à la caméra parce que j'ai l'impression voilà j'ai l'impression qu'il est un peu lent ce matin il est un peu comme moi il n'est pas forcément bien réveillé hop hop voilà 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 donc on a un beau petit logo Decepticon au début petit détail intéressant on voit il y a une on voit bah non vous ne voyez pas il faut que je vérifie mon écran de contrôle des fois mais il y a un axe ici métallique comme si on pouvait ouvrir la partie de la poitrine car dans le jouet génération 1 c'était un diaclone et on pouvait mettre un petit personnage dans ce compartiment donc je pense qu'ils ont voulu reproduire cela et ils ont décidé de faire marche arrière parce que cette partie ne s'ouvre pas sur la figurine Legacy ça c'est un petit fun fact cette partie ne s'ouvre pas mais il y a quand même un axe et ça a été prévu à un moment pour s'ouvrir et se fermer donc je pense qu'ils l'avaient envisagé ils ont fait marche arrière Kickback est une figurine comme les War for Cybertron on a des points de connexion un petit peu partout sur les côtés en dessous des pieds donc vous pourrez mettre des armes des armes des armes weaponizer des fossilizers et on imagine que dans la gamme Legacy il y aura un équivalent il y avait des rumeurs comme quoi il y aurait des figurines Monster ou Energeon Monster donc ce sera l'équivalent des fossilizers dans la gamme Legacy donc je recommande fortement Kickback et rassurez-vous il sort en France il sort officiellement en France c'est juste que la distribution avec tout ce qui se passe est compliquée et je pense que ça va faire comme l'année dernière il y avait eu beaucoup de sorties en début d'année il y a eu la vague 2 et la vague 1 Kingdom qui étaient sorties au début d'année ça a été un peu creux en période d'été on devait avoir la vague 3 je me souviens Kingdom en juillet avec Rodimus l'Arche il y a plein de nouveautés et tout est arrivé au compte-gouttes entre juillet août et septembre et c'est en septembre qu'on a recommencé à avoir plein de choses donc j'imagine qu'ils vont sortir au compte-gouttes la vague 1 et c'est surtout à Noël qu'on aura plein de choses là je vois plein de commentaires donc je vais juste faire une pause pour vous lire aussi c'est mon site un siteur préféré une brocante du côté de chez moi moi j'aimerais bien savoir dans quelle ville parce que je ne sais pas si je peux y aller aujourd'hui mais ouais j'en ai fait 2-3 bonjour Toykitch bonjour tout le monde mais je cherche parfois des minicons en ce moment mais je vais en reparler juste après pour la partie armada il y a des chucks Fall of Cybertron dans la collecte oui j'en ai et je m'en suis séparé d'une partie parce que j'avoue que j'ai réduit ma collection c'est aussi un budget donc j'ai réduit ma collection pour acheter essentiellement les Warforce Cybertron mais j'ai encore en version Takara j'ai Sideswipe avec le super gros canon Fall of Cybertron j'avais Optimus Prime mais je ne l'ai plus j'ai encore Kickback dans un coin Fall of Cybertron donc lui le design est vraiment plus proche de la gamme Transformers Prime si vous regardez bien la tête de Kickback Fall of Cybertron il a vraiment le visage avec le viseur comme les V-icons de Transformers Prime donc ça j'aime bien et il fait c'est une sauterelle mais bien monstruelle et j'ai encore je dois avoir Grimlock aussi dans un coin parce que je suis grand fan de Grimlock et de Dinobot donc ça tout de manière et le Grimlock chez Takara avec de la peinture en plus pour coller plus à la version du jeu vidéo mais aussi la version du dessin animé de l'époque de 9h18 on est bien oh oui il est bien celui-là sur Noisy ah bah oui t'es pas loin t'es pas loin en fait t'es pas loin j'aime beaucoup les Insecticons donc ah bon après pour reparler de lui on va reparler de Magnetoys parce que l'unboxing vous doutez bien ça vient de chez lui mais je sais qu'à un moment ils n'avaient plus Dragstrip en stock et ils l'ont re-eus après donc si ça se trouve Magnetoys aura un nouveau kickback mais là c'est moi qui parle je n'ai aucune information sur ces stocks mais en tout cas soyez rassurés il y a des stocks qui se baladent en France ça va sortir en magasin c'est vrai que j'ai fait un tour à Pickwick Toys cette semaine tiens je vais les caser je ne l'avais pas mis dans mon bloc note mais Pickwick Toys en ce moment est très pauvre en Transformers mais quand même il y avait une nouveauté au beau milieu de tout ça il y avait Tigatron Beast Wars la réédition Beast Wars de Tigatron le tigre blanc ils avaient un stock complet elle coûte 25 euros à Pickwick donc si vous voulez essayer la gamme Beast Wars en ce moment à Pickwick vous avez un Pickwick pas loin vous pouvez tenter votre chance pour voir s'il est en stock déjà mais je crois même qu'il est en vente sur le site web au pire et du coup ils ont en exclusivité enfin en semi-exclusivité Pickwick Toys à Tigatron je crois que Magna Toys elle a aussi mais en tout cas Pickwick Toys vient de rentrer cette nouvelle figurine en stock Kickback est trop énorme je confirme bonjour Davgave il est annoncé pour juillère du coup je ne sais plus de quelle figurine on parle mais certainement ah oui c'est parce qu'il y a certaines figurines sur Amazon oui au pire il y a Amazon mais effectivement Amazon a indiqué ses stocks au 1er juillet et même Amazon devait avoir Optimus Prime au 1er juillet mais du coup Magna Toys a eu quelques stocks aussi de juste avant en juin donc oui le Kickback les stocks de toute manière ils sont là ils sont en train de se balader en France donc ça ne devrait pas tarder si ce n'est pas dans vos magasins ça ne devrait pas tarder à arriver on l'espère on va faire du hunting moi j'aime bien je fais en général en magasin je ne fais pas trop de brocante les rares fois où j'ai fait du toy hunting en brocante il y en avait une il y a 2-3 semaines j'étais déçu parce que j'ai fait le petit tour et je n'ai rien vu mais au tout début de la brocante j'ai vu un petit enfant qui se baladait avec deux robots il y en a un j'ai vraiment vu c'était Swindle Animated et là je me doute bien qu'un enfant de 3-4 ans il ne peut pas avoir ça comme joueur en ce moment dans sa collection donc il l'avait trouvé le matin même je suis sûr à la brocante donc là je me serais laissé tenter par cette figurine Animated si j'étais passé devant mais du coup il y a un enfant qui profite bien de Swindle Animated en brocante donc on trouve encore des vieux Transformers en brocante je suis toujours surpris de voir moi les trouvailles sur les posts Facebook moi j'aimerais bien justement trouver des jouets des jouets complets en bon état beaux et bien et je ne vois jamais ça moi je ne les vois jamais mais après sur Paris il y a beaucoup moins de brocantes aussi qu'en dehors de Paris donc c'est aussi pour ça qu'ils vont faire il paraît que Starscream est dans les rumeurs de la future vague dégacie Voyager Class mais bon tant que ce n'est pas officiel on ne sait pas après il faut dire quand même que pour l'instant les rumeurs ils ont été quand même plutôt bons dans leur listing donc il y a de fortes chances que Armada Starscream soit sorte et le gros avantage pour nous et aussi pour Hasbro dans un sens c'est que Starscream est un Seeker ça veut dire que s'ils sortent Starscream il y aura certainement le moyen d'avoir un Thundercracker en version génération select ou en exclusivité en repeint et peut-être même Skywarp donc voilà s'il y avait un personnage Armada à sortir je pense que c'est un bon choix parce qu'en plus il y a moyen de refaire plusieurs à partir du même moule pour voir si ce personnage marche bien ou pas qu'est-ce qu'on voit c'est nul car le pied en sauterelle ah oui j'ai pas trop trop j'ai pas trop on voit Megatron Armada dans mon dos c'est ça on voit Megatron Armada ah ouais on voit Megatron Armada dans mon dos ça fait partie mais je vais le montrer après je vais aller le chercher après quelle version préférée parmi les Megatron G1 issus de War for Cybertron et ben non pour le coup je ne pourrais pas faire mon toy hunting avec toi aujourd'hui parce que je pars à Lille ce soir le planning est très chargé pour moi en ce moment c'est aussi pour ça que vous voyez enfin je vais raconter ma vie en une minute mais je suis très chargé en ce moment c'est pour ça qu'il y a un peu moins de vidéos que d'habitude un peu moins d'activités je reviendrai certainement actif à partir de fin juin parce que j'ai encore une semaine prochaine très chargé et après ça devrait se calmer mais donc j'ai plein d'idées j'avais prévu j'ai eu Legacy Busso un gros gros coup de chance donc je vais ça fait longtemps que je dis sur la chaîne que je veux passer Kingdom Waspinator en revue ben là j'ai eu Legacy Busso sur Ebay donc je vais faire une double revue Busso et Waspinator les deux guêpes Beast Wars en une seule revue donc ça je pense que c'est dans les tuyaux j'ai commencé à faire le tournage et justement je l'ai pris ici et je vais en parler du coup un des personnages que je voulais mettre en revue c'est donc notre petit notre petit Iguanus qui est ici qui est probablement le meilleur corps classe Kingdom et Legacy confondus beaucoup d'étapes de conversion c'est complexe il est très beau il est très bien très bien sculpté une tête originelle une réinvention en plus d'un concept Transformers dans une gamme ce qui est super on a à la fois une tête de monstre et la queue du monstre d'un iguane du Pretender Iguanus de 1988 et en même temps son mode robot intégré et le mode véhicule du personnage à l'intérieur du monstre Pretender de l'époque donc vraiment une figure une que je recommande et comme je disais alors attention je vais tester une fonctionnalité parce que je vous parle d'Armada c'est pas pour rien c'est qu'il y a des petits historiques j'ai cru voir ça quand même sur Volket c'est un peu évident mais il y en a ailleurs alors il est où il est où voilà je l'affiche et ça va marcher c'est magnifique la technologie je vous avais présenté dans la revue de Bulket en début d'année donc il y avait des ports de connexion sur le côté qui permettaient d'accrocher des accessoires comme d'ailleurs des weaponizers des armes weaponizers sur le côté mais on peut surtout mettre cet import minicone spécifique avec un petit trou au milieu ce qui permet de mettre des minicones de 2002 2003 2004 les minicones de la gamme Anna Armada et les rares minicones de la gamme Energon et Cybertron sont compatibles avec les figurines Legacy de cette année certaines les figurines donc Bulket était le premier mais justement c'est en jouant un petit peu avec mon ma figurine iguanée je vais volontairement vous montrer la photo je vais couper le caporama parce que ça va faire beaucoup on va le mettre là dans la zone noire et non il va faire le focus sur ma tête si je ne vous montre pas la figurine a une poignée pour les corps classe ici une petite poignée et un port de 5 mm pour les grandes figurines de luxe mais il y a un petit trou au milieu et ce petit trou ce n'est pas anodin juste pour faire un trou c'est que c'est un port c'est aussi alors je vais le mettre devant ma tête voilà pour que ce soit le focus c'est aussi un port minicone et si j'ai un minicone ici avec le petit port minicone au milieu et ça veut dire que mon iguanus Legacy corps classe peut en plus s'équiper d'une figurine minicone de 2002-2003 donc je pense que c'est un historique je ne suis pas sûr qu'il y en ait beaucoup qui en ait parlé en tout cas je ne l'ai pas vu beaucoup en photo je trouve ça bizarre mais moi je suis fan je ne suis pas gros gros fan forcément d'armada entre guillemets et des figurines armada qui étaient un peu costauds un peu pas super articulés mais côté quand même bien d'un point de vue look d'un point de vue design mais par contre j'adorais les petits minicone les petits robots qu'on pouvait combiner sur les grosses figurines et qu'on pouvait ajouter pour donner plus de puissance à une figurine pour ceux qui ne connaissent pas je vais prendre comme on en a parlé voici armada megatron et vous voyez il a pas mal de ports c'est le même port que bulkhead comme vous voyez ça ne fait pas forcément quelque chose mais vous pouvez équiper donc rajouter des minicone pour donner plus de puissance au personnage principal et typiquement il y a des ports aussi qui vous permettent d'activer des fonctionnalités comme ici si j'appuie forcément ça c'est pas vu je vais essayer de trouver un angle où on va voir quelque chose voilà avec ma tête voilà il y a un port minicone qui va permettre de faire sortir ce petit poignard de la main de Megatron si je l'active attention pouf ça sort et donc il a une arme qu'il n'avait pas avant voilà j'ai trouvé le bon angle pardon ça m'a mis un peu de temps mais du coup voilà le but de la gamme armada c'est qu'il y avait des autobots des décepticons et une troisième race de transformers c'est les minicones qui donnaient plus de puissance et activaient des fonctionnalités des armes en plus donc je ferai certainement un épisode spécial dessus prochainement si jamais ça vous intéresse donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si ce type de vidéo un peu rétrospective de série plus globale donc ce ne serait pas une revue de série que j'ai en tête c'est vraiment une revue plus générale sur ce n'est pas une revue pardon d'une figurine spécifique Legacy ou récente que je ne veux pas ça en vue mais plus des revues sur des séries en général ou des concepts donc je pense que je ferai une vidéo spéciale de minicone prochainement donc n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresserait ou pas il est déjà 11h25 l'heure tourne oh là là j'ai pas oublié pour la question on attend Parasite ouais il y a Parasite aussi qui serait d'après les rumeurs une figurine Buzzworthy Bumblebee donc ça on verra plus tard il y a aussi un Scorponok version jouet avec la tête mutante dans la boîte la version préférée en Megatron G1 dans la gamme War for Cybertron je pense que c'est la Netflix Kingdom parce que forcément il y a des le look match celui du dessin animé War for Cybertron j'ai aussi la version normale siège de mémoire il y a la version Netflix la première version Netflix qui était très bien et qui était une de mes voire ma favorite après ils ont fait certainement si je me souviens bien des versions génération 2 la version prototype Gladiator génération 2 ils ont fait une version Cell Shading mais elle est très bien cette série mais il n'y a eu que deux figurines en Cell Shading Optimus et Megatron du coup s'il n'y en a pas d'autres c'est vrai qu'elles vont se sentir toutes seules dans une collection et ils ont fait une version non la G2 c'était Earthrise c'était pas la version Cybertronienne et après du coup ils ont ressorti une deuxième version Netflix avec un Paléotrex magnifique violet bah d'ailleurs il est là non ? non je l'ai rangé et oui non mais voilà je vous ai dit j'ai fait du rangement j'ai fait du tri j'ai fait du dépoussiérage et du coup lui aussi Megatron Netflix j'ai commencé le tournage de Paléotrex et Megatron c'est pas Paléotrex c'est le repeint de Paléotrex en violet transparent qui est très beau mais c'est pas son nom de Paléotrex mais voilà pour moi je pense que c'est la meilleure version en plus il a une belle ceinture avec la une belle parure avec la Matrix qui peut accrocher sur le torse donc je pense que c'est ma version favorite je crois que j'ai répondu à la question tu vends certaines figurines sièges ça m'est arrivé des fois je fais du siège pas trop mais ça m'arrive en général de vendre des anciennes figurines pour financer les nouvelles typiquement quand j'ai eu le Omega Supreme siège j'ai vendu mon G1 parce que le siège est tellement bien j'ai pas forcément de la tâche particulière pour des jouets génération A parce que j'aime bien les manipuler et les transformer et du coup les versions siège sont quand même bluffantes en termes d'articulation en termes de respect du design par rapport au dessin animé et le dessin animé G1 donc ouais j'ai fait du tri je m'étais séparé typiquement je me suis séparé aussi de mon Blaster Legends enfin pas mal de Titans Return quand il y a eu les versions sièges aussi donc comme j'ai la version Legacy Blaster j'ai moins le besoin d'avoir la version Leader Class Titans Return donc je ne suis pas sûr de vendre beaucoup je ne pense pas vendre beaucoup de figurines sièges ou Kingdom ça ça reste dans ma collection le Star Saber c'est Scullivore merci beaucoup j'avais un trou je n'ai pas encore si j'avais fait une vidéo où j'avais montré la version combinée des trois Fossilizers après je pense qu'on peut s'amuser à en combiner beaucoup plus d'autant que j'ai pas mal de Fossilizers en double pour Paléotrex j'ai les trois versions avec Transmutate et Scullivore voilà et Ractonite il y avait la version maximale Tricranus et le dernier il y avait Wingfinger et il n'y a pas eu de repeint encore mais bon en plus il y a deux autres Fossilizers qui arrivent avec les Rackers ça c'est sûr que je vais les commander quand je les verrai parce que je suis fan des Rackers je suis fan des Fossilizers donc le Mammouth Squelette il sera je pense qu'il y a moyen de faire des beaux Combiner collectionneurs quand ils vont sortir et 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 bien collectionneurs n'hésite pas à dire ce que tu cherches à la limite en message aussi sur Instagram comme je suis sur Instagram et que je sais que tu me suis je crois sur Instagram peut-être qu'il y en a qui sont quand même trouvables en France encore des sièges il y en a qui sont encore un peu trouvables qu'est-ce que je voulais dire d'autre pour parce que je vois encore le planning le leur avancée et je ne vais pas il faut faire un unboxing quand même donc oui les deux dernières nouvelles que je voulais évoquer souvenez-vous qu'il y a toujours le concours Hasbro Fulguro Pop de Toy Photography pour cela il faut faire une photo sur le thème de la blague c'est avec les quatre licences Star Wars Marvel Transformers et Power Rangers attention quand même à ne pas mélanger les différents univers si vous faites du Transformers pour être sûr ça est resté dans Transformers Marvel ils font du Marvel Star Wars ils font du Star Wars voilà il n'y a pas de éviter les mélanges pour les photos ça fait partie des règles de concours mais sinon faites des belles photos sur le thème de la blague taggez c'est sur Instagram uniquement taggez-les sur Fulguro Pop et Hasbro Fans FR qui est l'Instagram de Hasbro France officiel et n'oubliez pas le hashtag Hasbro Toy Photo voilà si vous faites tout ça vous postez avant le 24 juin vous postez une photo ou plusieurs photos vous avez le droit de participer plusieurs fois des photos de blagues Hasbro Toy Photo taggez Hasbro Fan FR Fulguro Pop et vous avez jusqu'au 24 juin pour faire une photo il est le 18 juin alors de ce live donc vous avez encore une petite petite semaine voilà voilà et oui le colis Magnata il ne faut pas l'oublier voilà je suis d'accord il va falloir l'ouvrir Sculliver Megatron en spoiler pack exactement d'ailleurs je vous avais remis le lien n'hésitez pas à utiliser les liens de recommandation Amazon que je poste de temps en temps Sculliver et Megatron je crois qu'en plus il était en promo chez Amazon et si vous ne l'avez pas ou s'ils ne l'ont plus je crois même que Magnatoys est là aussi en stock en promo donc c'est du live je peux aller sur internet en même temps et bien oui il est en promo donc voilà je vous remets hop et je vous en mettrai le lien les autres liens quand la vidéo sera finie donc il est en promo donc en plus c'est au prix d'un leader class normalement ils sont plus chers parce que c'est des exclus il y a deux figurines dedans où il y a plus d'accessoires etc il tourne d'habitude autour de 80 euros les packs et là celui-là il est à 60 donc en ce moment c'est l'occasion de le prendre si ça vous dit mais pour finir il n'y a pas que le concours Fulguro Pop puisqu'au Paris Fan Festival hop je le remontre Asbro avait été gentil pour me fournir deux décas de garde un pour passer en revue et un pour mettre en jeu sur la chaîne donc je vous rappelle que j'ai fait un petit concours aussi merci encore à Asbro pour ça vous pouvez gagner cette figurine c'est jusqu'à demain soir le 19 juin minuit à minuit c'est trop tard et pour cela vous avez trois canaux de participation possibles avec moi soit c'est sur Instagram vous taggez vous taggez vous me vous répondez pardon j'ai fait un post sur Instagram je le repartagerai aujourd'hui vous laissez un commentaire dessus vous suivez Asbro Fan France qui a fourni cette figurine vous suivez bien sûr Tef Toybox et vous pouvez même taguer un ami si vous faites ça vous avez une chance de gagner ce décas de garde via Instagram vous pouvez aussi participer sur TikTok j'ai fait une vidéo TikTok de décas de garde si vous répondez en commentaire dessus et vous suivez mon TikTok vous pouvez c'est un moyen de participer au concours troisième participation c'était sur j'ai un doute c'est pour ça que je ne veux pas dire de bêtises YouTube bien sûr j'ai fait la vidéo la revue de décas de garde donc vous pouvez aussi suivre la chaîne YouTube Tef Toybox c'est les cinq commentaires donc vous avez jusqu'à trois chances de gagner cette figurine vous avez le moyen de trois participations pardon une participation maximum par réseaux sociaux à la fin je vais prendre tous les noms les pseudos de tous les réseaux sociaux je vais en tirer un au sort et il sera contacté il va gagner cette figurine neuve de décas de garde voilà donc merci Hasbro pour cette figurine et merci aussi à Fulguropop qui me permet de partager tout le temps les vidéos sur leur plateforme sur leurs médias parfait voilà je savais que collectionneurs me suivaient sur les réseaux sociaux maintenant on va enchaîner avec les annonces des concours c'est fait donc n'oubliez pas le concours des cadeaux de garde sur la chaîne Tef Toybox jusqu'à demain soir et le concours Fulguropop Hasbro France pour avoir beaucoup beaucoup plus de cadeaux ce sera avec la Toy Photography suivez aussi les différents jurys parce qu'ils font de temps en temps des lives ils partagent des petits tutos aussi en ce moment sur comment faire de la bonne toy photographie comment mettre simplement en scène des figurines donc n'hésitez pas à les suivre et quoi d'autre là on va passer à l'unboxing parce qu'à un moment on est un peu là pour ça voilà hop là et bien sûr et bien sûr je crois que j'ai perdu mon cutter et mes ciseaux pour ouvrir alors que je l'avais sorti je m'en suis servi il y a 10 minutes il est là ça on se le garde pour plus tard donc voici un colis sans surprise petit colis Magnetoys je ne fais pas l'unboxing pour rien c'est aussi pour annoncer une exclusivité pour la France on va le voir tout de suite hop je regarde aussi parce qu'on parle on parle mais il faut vérifier le niveau de batterie on est bon les petits détails des lives quand on est tout seul il vaut mieux vérifier vérifier la régie en même temps hop donc j'ouvre le colis hors champ je ne l'ai pas ouvert avant hop pam 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 et voilà oh la 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 tout bien impacté tout bien tout simple si vous vous demandez à quoi ça ressemble un colis Magnetoys à l'intérieur c'est toujours bien l'emballer toujours bien protéger hop et en fait voilà la petite annonce c'est pas juste pour vous montrer qu'il y a des nouveaux jouets et que vous pouvez comment faire des commandes la vague une legacy en gros est sortie chez Magnetoys je vérifie quand même où on en est du live mais surtout la bonne nouvelle c'est ça c'est ça que j'ai reçu donc c'est le seul que j'ai commandé mais il a bien les trois premières figurines Buzzworthy Bumblebee de la gamme Studio Series donc ici on a Bumblebee en mode cibertronien avec sa petite tête donc c'est une nouvelle tête la peinture est modifiée pour être plus sombre pour coller plus à l'univers du film B127 numéro 70 avec un petit bébé en plus parce que c'est l'édition Buzzworthy Bumblebee bon ça se voit aussi avec le packaging jaune il s'agit bien de B127 le côté c'est toujours un côté générique avec Bumblebee Optimus Arcee et Mirage il paraît que Arcee et Mirage seront dans le prochain film donc c'est aussi pour ça qu'ils sont un peu mis en avant cette année sur les packagings de l'autre côté on a aussi un nouveau je crois que c'est un nouveau dessin de Bumblebee en image de synthèse qui vous regarde droit dans les yeux et Odo B127 le mode véhicule le mode robot 20 étapes de conversion et toujours les petits fonds pour exposer votre figurine je pense que c'est celle-là qu'on va ouvrir après voilà j'avoue je l'ai préparé là mais je ne l'ai pas acheté chez lui mais je l'avais acheté en Europe parce que j'avais eu l'occasion de le voir avant et je voulais absolument les autres figurines donc ça c'est je l'avais déjà j'avoue mais il l'a en stock aussi c'est Cup Cup de la gamme Studio Series 86 donc c'est une version là aussi c'est un repeint du Studio Series 86 de l'année dernière mais avec de la peinture qui fait qu'il va être plus proche du dessin animé du film de 1986 plutôt que la première version donc je pense qu'on gagne en détail en peinture etc on perd juste une chose c'est que la vitre avant était transparente là ils ont décidé de peindre toute la vitre donc la vitre c'est la partie de son torse pour dessiner aussi des traces d'usure sur le torse des traces qu'on retrouvera exactement comme ça dans le film le film de 1986 le dessin animé du Nord 30 de 1986 et la troisième que j'avais eu mais du coup qu'il a aussi en stock bien sûr c'est le Cliffjumper Cliffjumper je trouve quand même que le focus est un petit peu hop là on va faire ça pour améliorer un peu la mise en focus on va refaire un petit peu du réajustement en live voilà donc on a Cliffjumper Cliffjumper Studio Series 86 et là aussi c'est un repeint de la figurine Northrise donc c'est un bon point puisque les premiers Northrise sont plus difficiles à trouver et Cliffjumper c'est quand même un personnage emblématique de la série donc il est souvent associé à Bumblebee donc pour ceux qui l'ont raté en tout cas c'est une bonne occasion de le revoir et en plus il a des couleurs modifiées pour là aussi être plus proche du dessin animé de 84 et du film essentiellement les jambes vont être grises au lieu d'être noir pareil pour les bras ça lui donne un peu plus je trouve de contraste aussi parce que le premier avait les bras noirs les jambes noirs enfin c'était assez il avait deux couleurs en gros et donc ça manquait un peu de reflet et là pareil en termes de donner du relief en plus du reflet du relief pardon la fatigue c'est au lieu d'avoir un canon argenté le canon sera métallisé mais bleu pour aller avec les vitres et les vitres là aussi on y perd un tout petit peu puisque avant les vitres étaient transparentes la vitre du torse était transparente bleue foncée alors que là ça va être peint en bleu clair mais c'est aussi un avantage et c'est plus je trouve que c'est quand même mieux parce que de mémoire la vitre à l'arrière c'est la partie du bouclier ici c'était du plastique et donc on avait la vitre avant qui était transparente bleue et la vitre arrière qui était peinte en noir de mémoire donc ça faisait deux couleurs deux couleurs pour les mêmes parties de la voiture pour les vitres là au moins on a double ciel et double ciel donc c'est un peu je pense qu'ils ont un peu ça permet de de mettre un peu plus de cohésion dans la figurine voilà donc l'autre figurine est toujours aussi bien donc oui pour répondre à la question aussi ça m'arrive de vendre des vieilles figurines je pense que je vais vendre l'ancien cup parce que je vais garder la buzz ou envie et j'ai vendu mon Earthrise Clickjumper parce que j'avais acheté celle-là en milieu d'année en début d'année pardon enfin bon mars-avril je crois que je l'avais déjà donc voilà à quoi il ressemble et je vais quitte à faire un coup de pub total pour Mania Toys je l'avais aussi trouvé en Europe plus tôt un ou deux mois plus tôt mais donc Mania Toys a bien et a toujours en stock d'ailleurs Silver Strike qui est un repeint de Blue Strike oui Silver Strike qui est un repeint je ne sais plus la version des noms ce qui est marrant c'est que la version l'autobot s'appelle Blue Strike dans le dessin animé mais il va être gris et donc son repeint ici s'appelle Silver Strike mais il est un peu argenté mais surtout bleu donc c'est la version Diaclone qui se retrouve dans la gamme Buzzworthy Legacy et voilà donc la petite annonce qui était tombée il y a une ou deux semaines c'est que Mania Toys était le distributeur exclusif de ces figurines pour la France en ce moment donc si vous ne les avez pas encore c'est l'occasion de les prendre d'autant qu'à mon avis surtout pour le Silver Strike il n'y aura pas beaucoup de stock pendant longtemps est-ce que je ferai un room tour plus tard ? oui mais là pour le coup je le ferai au smartphone parce que là j'ai la caméra et le trépied et si je le tire je n'ai pas la longueur du câble qui va bien Megatron Shattery oui bah si voilà quitte à faire la pub jusqu'au bout hop là que je là pareil je l'avais acheté je l'avais gardé dans ma collection je l'ai acheté en Asie mais il a aussi Megatron Shattery Glass donc c'est un très bon signe qu'on ait des exclusivités Transformers en France même si on a du retard celle-là je l'avais vue en Asie d'ailleurs on le voit moi j'ai un petit autocollant parce que c'est un import d'Asie pardon mais c'est exactement la même figurine c'est la même boîte ce sera le même contenu Shattery Glass Megatron aussi qui se transforme en Jet Cybertronien parce que c'est le tank c'est le tank Netflix mais avec des pièces en plus notamment un cockpit et deux petites ailes pour en faire un Jet Cybertronien et là aussi Magnatoys a réussi à avoir cette figurine Asbropulse en exclusivité chez lui donc l'instant pub il est là entre guillemets c'est qu'on a grâce à Magnatoys des exclusivités Buzzworthy Asbropulse et dernière annonce qui est à moitié une annonce Magnatoys mais cette semaine ils ont mis en vente le projet Aslab Star Wars le sabre laser du grand inquisiteur si vous ne connaissez pas Star Wars ce n'est pas grave mais l'info quand même à retenir c'est que c'est la première exclusivité Asbropulse en levée de fond Aslab qui est disponible chez Magnatoys donc même si c'est trop tard pour Star Saber et Unicron au moins on peut s'imaginer que pour les prochaines exclus Asbropulse on aura moyen de les précommander chez Magnatoys et ça c'est une excellente nouvelle ça veut dire que Asbro trouve quand même essaye de chercher à trouver des moyens pour vendre de plus en plus les exclusivités en France d'habitude à Unicron on n'avait pas pu l'avoir et Star Saber était dispo chez Zavi qui est un site anglais et qui a souvent on va dire des petits problèmes pour gérer ses précommandes j'en ai fait les frais aussi pour les Netflix sièges quand j'ai acheté des jouets en stock ils ont été livrés j'ai pas eu de problème de livraison par contre j'ai eu des précommandes qui n'ont jamais été honorées parce qu'ils mettent parfois trop de précommandes et ils reçoivent moins de stock donc c'est un peu et je ne suis pas le seul dans ce cas là donc c'est un peu gênant par contre quand ils font les projets Asbro Pulse Zavi c'est sûr que vous aurez ce que vous aurez commandé parce que c'est fait à la demande donc c'est des projets Star Saber normalement ils arrivent en fin d'année ou début d'année prochaine je crois d'ailleurs on avait vu des photos de prototypes il n'y a pas longtemps mais du coup voilà là Zavi c'est un site anglais là on a un site français qui propose une exclusivité Asbro Pulse donc c'est plutôt chouette je lis vos commentaires et après je continue l'unboxing et je vais en ouvrir un quand même Shatterglass Cyclonus j'aimerais bien oui ce Shatterglass Cyclonus pour ceux qui ne connaissent pas il était dans les bandes dessinées de la convention Botcon début 2010-2012 et en gros il a les couleurs de Hot Rod en rouge et orange donc ça ce serait une possibilité vu que Cyclonus Voyager Class existe Hot Rod Volant voilà mon avis c'est exactement ça il fallait que je lise jusqu'au bout je vais lire un petit peu plus comme ça c'est une ancienne exclusivité du Club Collector Club exactement là aussi j'ai encore quelques exclus originales du Collector Club peut-être qu'il faudra que je fasse un tour de mes figurines j'ai Trax Turbo Trax en rouge c'est l'équivalent de Rodrage qui est sympa dans la gamme Select je pense que si c'est une exclusivité si c'est Shatterglass ce sera la gamme Shatterglass Asbropulse parce qu'ils ont leur propre packaging alors que les Select ils ont des boîtes en carton noir et couleur carton marron les photos sont trouvables sur le web oui oui en Shatterglass je cherche Jetfire Goldbug ou Goldfire alors Goldfire je ne sais plus lequel c'est mais Goldfire si c'est Goldbug je pense que c'est le même sachez que j'avais trouvé Goldbug en France dans une boutique française qui s'appelle Imaginaire d'ailleurs ils ont aussi ils ont de temps en temps des stocks mais je pense que il y a des stocks d'import aussi vu les prix ce n'est pas les mêmes peut-être même qu'ils ont kickback tiens je ne vais pas c'est vrai que en parlant d'eux je n'avais pas pensé à eux mais j'avais fait du coup j'avais vu j'avais vu ce ah bah voilà ils ont kickback en stock c'est du live c'est de l'info live mais ils l'ont à 28 euros et ils ont Optimus Prime aussi et ils ont Coronation Starscream ils ont l'exclusivité comme album comics le studio series Nest Bumblebee et voilà mais après c'est ouais ils ont le buzzworthy mais à 42 euros c'est pas les mêmes prix que Magnetoys et voilà ils ont quand même des produits Transformers donc vous avez appris quelque chose en venant ici vous pouvez acheter kickback en France en ligne mais encore une fois normalement ils devraient être disponibles plus largement après moi je suis plus quand je vais sur les sites quand même je suis plus à l'affût des exclusivités pour les trouver et du coup j'avais eu la chance d'avoir Goldbug donc c'est que je l'ai commandé je pense qu'ils avaient pas beaucoup de stock parce que je l'ai commandé il était plus en stock c'est pour ça que j'en ai pas trop fait la pub ça servait à rien de vous dire hey j'ai eu Goldbug allez-y parce qu'il l'avait plus en stock j'ai vraiment le dernier exemplaire mais bon moi j'avais eu Chaterade Glass Mega 3 en août et il arrive maintenant chez Magnatoys on n'est pas à l'abri qu'ils aient d'autres Chaterade Glass bientôt et peut-être les nouveaux qui ont été annoncés comme Blaster ou Ultra Magnus à voir mais donc on va continuer quand même l'unboxing parce que vers le tour j'avais dit jusqu'à 12h en ouvrant une figurine il est 11h47 donc je fais du blabla je fais du blabla voici la quatrième et dernière figurine Deluxe Class Arcee Arcee de l'univers Transformers ouh là on a ouvert l'univers Transformers Prime on a le beau dessin sur le côté du mode robot complet et de la tête la belle tête d'Arcee toujours le même côté packaging l'équipe Autobot si vous voulez scanner son code c'est le moment son QR code je ne sais pas si ça va voilà ça va s'afficher à l'écran 20 étapes de conversion pour cette moto grosse moto pour le coup plus grosse que Iguanus puisque c'est une Deluxe Class et je pense que je vais bien m'amuser c'est vrai qu'en voyant les photos je pense que c'est la moins bien réussie des 4 figurines Deluxe mais elle a quand même des petits avantages et puis des nouveaux accessoires avec ce double rotor qui n'existait pas vraiment dans la série Transformers Prime c'est un peu comme Bullcat c'est pas exactement une figurine Transformers Prime exactement au même design mais c'est le design adapté à la série War for Cybertron et le mode véhicule est légèrement réajusté aussi le look du robot est réajusté aussi pour coller un peu plus à l'univers War for Cybertron Legacy entre guillemets l'univers les figurines modernes entre guillemets de la gamme et le dernier et je suis content de l'avoir trouvé parce qu'il l'avait eu en stock très rapidement et il est très vite parti et ils l'ont re-eu en stock très rapidement et il est très vite parti donc je pense qu'il sera dispo plus largement plus tard mais c'est Optimus Prime Optimus Prime le camion citerne de l'unité laser Optimus Prime pardon univers génération 2 univers génération 2 30 étapes de conversion un beau camion une base une baie de réparation un peu comme le G1 d'ailleurs et un mode robot avec une épée et une hache l'épée était avec la version G2 la hache c'est la hache d'Optimus Prime de l'univers génération 1 donc on a et il a une matrice parce que la version originale n'avait pas la version génération 2 n'avait pas donc une super belle figurine vu le temps on va peut-être en ouvrir qu'un seul qu'est-ce que vous voulez que j'ouvre je vous attends j'attends une minute pour que vous me disiez je vais lire vos commentaires en même temps est-ce que j'ouvre Optimus, Arcee ou Bumblebee à vous de me le dire Shannon Mode oui je ne suis pas sûr qu'ils sortent en France ces deux-là ouais les Châteauré de Glace du coup c'est un peu c'est un peu aléatoire c'est aussi pour ça que des fois je n'attends pas et je commande les exclus à l'étranger parce que je ne sais pas moi-même si je ne sais pas si elles vont sortir en France et puis finalement il y a des fois il y a des surprises comme ça certainement qu'Asbro retrouve des stocks ou Asbro dispatch des stocks qu'ils n'ont pas écoulé dans d'autres régions en Asie ou aux US et pouf ça tombe ça tombe en stock comme ça donc j'ai la version Transformers Prime Arcee en RID là Arcee Laser donc j'ai deux Arcee j'ai l'impression que j'ai deux Arcee et un Laser Optimus j'attends encore un peu mais oui Arcee Transformers Prime là pareil quand je disais que des fois je revendais mes figurines pour financer la collection j'avais la version Prime mais je savais que j'allais avoir celle-là mais j'avais aussi j'ai aussi encore par contre la version Transformers Go Arcee donc c'est la version Beast Hunters et la version Takara Go elle est plus les couleurs sont un peu moins aléatoires elles sont vraiment bleu bleu métallisé pour coller parfaitement au dessin animé donc même si c'est pas une moto réaliste de dessin animé parce qu'elle a des elle a des griffes sur le côté on croirait qu'il y a des matières organiques sur le côté de la moto et elle a aussi un arc et deux flèches de missiles donc c'est pas exactement son goût de dessin animé mais je trouve quand même qu'elle est vachement bien réussie dans cette version-là donc j'ai décidé de garder ma version Go Arcee et j'ai pris la version Legacy donc je pense que là aussi comme pour Besso et Waspinator je ferai certainement des doubles revues maintenant pour la gamme Legacy quand j'ai les anciennes versions ah bah oui typiquement j'ai vendu mon ancien Menaceur Combine en Wars donc j'attends avec impatience Menaceur et Motor Master et les autres figurines les autres Stunticon là j'ai eu Dragstrip j'ai eu il y a un mois grâce à Magnetoys elle est sublime comme figurine n'hésitez pas à revoir la revue mais franchement voilà je sais que là je ne ferai pas la comparaison mais je suis convaincu que le nouveau Menaceur il est très bien et pareil pour Optimus Prime bah j'ai la version ils vont me demander un tour de la collection je ne vais pas faire le tour mais il va être là d'ailleurs il y a un petit fun fact aussi si vous ne l'avez pas encore remarqué la version normalement Legacy ici comme c'est un camion qui ressemble au camion du film avec un nez à l'avant comme ça il y a des flammes pour rappeler un peu Optimus Prime la version film d'Optimus Prime il y a la version film qui a toujours des flammes voici donc la version originale génération 2 enfin plutôt la réédition chez Takara génération 2 laser Optimus Prime donc c'est il a été réédité début de 2000 je crois et le jeu original date de 1994 et il n'y avait pas de flammes voilà il y avait un dégradé de rouge à noir mais il n'y avait pas particulièrement de flammes sur cette figurine comme c'est une figurine G1 aussi il y a trois étapes de conversion hop je vais vous montrer rapido à la caméra mais ça va très vite à le transformer donc je vais pouvoir vous le montrer rapido donc voilà Optimus Prime le mode robot génération 2 là pour le coup et qui était vraiment super bien articulé pour l'époque en fait à l'époque les jouets étaient un peu des briques pour certaines pas pour toutes mais pour le coup Optimus génération 2 laser articulation à la taille aux jambes aux genoux c'était déjà une super belle figurine très posable et avantage de cette figurine aussi que les autres n'ont pas les modernes n'ont pas c'est que voilà il y avait une LED avec des lampes qui permet d'éclairer les phares avant du camion et on le voit aussi ici une lumière rouge dans la main parce qu'il a son épée et il va pouvoir éclairer son épée donc ça c'est sûr que le nouveau le nouveau Legacy il n'a pas de son et lumière par contre le nouveau a une matrice alors que pour l'ancien Takara avait trouvé un petit peu un petit subterfuge on n'a pas de vraie matrice mais on a des stickers sur le torse qui rappellent la matrice qui montrent que la matrice est derrière les vitres voilà donc c'est juste un sticker alors que là on aura droit à une vraie matrice dans notre boîte Legacy je récupère les commentaires Arci Arci laser oui vendu avec un laser et une arme au lieu de deux lames nous on veut un remold en sideways d'accord je ne sais pas pourquoi d'accord mais je suis d'accord voilà est-ce qu'on va partir sur Arci comme ça on se garde Optimus pour plus tard je vous ai déjà montré l'Optimus l'Optimus G2 ça va changer un petit peu et puis c'est vrai qu'Arci en plus c'est l'occasion de montrer une figurine qui n'est pas forcément connue ou appréciée de tout le monde Optimus forcément il va convaincre forcément plus de gens hop hop et holly hop 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 je vais quand même éviter de faire tomber les instructions je mets ça sur le coin donc voilà nos instructions de Arci donc c'est vrai que c'est assez spécial elle a son accessoire Energon qui va s'assembler aux autres armes Energon de la gamme Legacy on a son fameux petit drone il paraît que c'est un drone et voilà la figurine Arci qui est au premier abord elle a l'air assez assez plate bizarrement hop les ciseaux ils sont là j'espère que les batteries vont tenir si jamais je coupe rapidement c'est que il n'y a plus de batterie mais là on est encore large donc on va déborder sur midi mais on va vous laisser quand même à midi 10 midi 15 pour manger on va essayer de faire pas plus d'une heure alors attention il y a une partie de la figurine qui est à l'arrière on fait attention à rien casser moi je prends toujours les ciseaux c'est pour les petits fils on les coupe doucement et et on va quand même sortir comme ça la figurine en plus cette partie alors c'est du live j'espère que c'est pas fait exprès mais on peut la partie est tombée toute seule de l'arrière donc il y a une petite fente ici il suffit tout simplement normalement de remboîter l'ensemble et voilà ça s'était juste déboîté ou ça s'est mal emboîté je sais pas mais pour sortir la figurine de la boîte c'est très simple et si je vous montrais la figurine Transformers Go Arcee en même temps comme ça on fait une pierre de couf et vous verrez quand même que le design de l'époque était quand même beaucoup plus fin que les nouveaux donc je vous laisse deux secondes c'est pas du tour de la collection mais c'est le tour des boîtes de strocage hop là et on a failli faire tomber une figurine on a failli avoir un accident mais tout va bien hop elle est où Arcee et voilà donc voilà hop là donc voici Arcee originale enfin originale la version Go de Transformers Prime la version Takara de la gamme Beast Hunter en gros et effectivement on voit qu'il y a ses ailes organiques avec des griffes au bout hop je vous la transforme rapido donc on voit c'est pas exact même à l'arrière il y a des ailerons c'est pas exactement une moto réaliste c'est une moto Cybertronienne qui chasse le but du jeu à l'époque ils chassaient quand ils étaient dans cette saison là ils chassaient les Predacons des gros monstres des gros dragons Transformers donc ils avaient rajouté des armures sur eux des Go Armor côté Takara ils l'ont appelé je crois comme ça n'hésitez pas à me corriger si je me trompe mais c'est le but du jeu c'est qu'ils avaient rajouté des armures sur les personnages pour se protéger et chasser mieux les Predacons et mieux se défendre donc voici en même temps la présentation de la figurine Go Arcee Transformers Prime Beast Hunters et on le voit bon il y a un beau logo Autobot rouge ici on a vraiment le bleu métallisé un bleu marine un bleu métallisé au niveau du crâne et de l'arrière des ailerons de Arcee et aussi les jambes de l'argent du noir figurine super il y avait un système un peu mectex c'est à dire que quand on baissait on levait la taille la tête sortait toute seule et effectivement la tête avec du light piping aussi derrière hop qui est derrière la tête est vraiment très bien peinte très proche du dessin nué voici donc la nouvelle Arcee donc on le voit en plus les designs Transformers Prime étaient assez affinés à la taille que ce soit fille ou garçon Optimus Prime Bumblebee ils étaient assez fins bon Bolkhead lui était forcément beaucoup plus large mais quand on regarde la silhouette de Prime Bumblebee Arcee c'était assez fin par rapport au Warforce Cybertron et Génération 1 là on a donc une figurine qui du torse a l'air un peu plus carré un peu plus large avec la version de Ligacy mais qui reste quand même très fidèle au dessin animé on a les petits ailerons non c'est celle-là on a les petits ailerons roses les petits piques roses au niveau de la tête on a le logo Autobot rouge qui est ici elle a toujours un backpack comme l'autre Arcee après pour ce ce backpack là je n'ose pas je ne sais pas si on peut plier totalement à l'arrière l'aileron si on peut ça marche d'un côté donc voilà on a un gros alors je vais le montrer comme ça on a un gros backpack le gros avant de la moto et on a donc les deux petits ailerons ici sur le côté des ailerons on mettra des armes weaponizer fossilizer ici sur le côté ou peut-être son drone on ne sait pas je vais expliquer ce que c'est le drone après côté articulation on a quand même une articulation à la taille même si je fais trop près de la caméra avec mes gros doigts on a articulation aux chevilles on a la transformation aussi qui va partir de là pour les jambes on a des points de connexion je le disais un peu partout on en a un dans le dos aussi on est plutôt pas mal elle a d'ailleurs aussi du light piping je ne vais pas le montrer à la caméra sinon je bouge la lumière mais elle a des yeux bleus et une partie transparente la même partie transparente que pour la moto certainement et les phares de la moto la vitre et les phares de la moto que dire de plus donc ouais déjà je suis quand même un peu plus soulagé je trouve qu'elle n'est pas parfaite forcément parce que surtout que j'ai eu la version originale et je connais le design original donc forcément le design n'est pas encore une fois le but du jeu ce n'était pas de faire exactement la version Transformers Prime mais c'était de faire un design War for Cybertron avec un personnage de Transformers Prime et en main je trouve qu'elle est quand même un peu moins large que prévu alors ce qui est en plus dommage c'est qu'elle a quand même son torse qui fait assez large donc quand on regarde de profil ici il n'y a pas grand chose derrière donc je pense qu'ils auraient pu affiner un petit peu il y a sa colonne vertébrale entre guillemets je pense que ça aurait pu être légèrement affiné sur le côté après je ne sais pas s'il y a une fonction aussi en mode véhicule du fait que le torse soit plus large que la normale et autre chose aussi on a ici on a des petits pics au niveau des épaulettes je pense c'est sculpté mais c'est pas peint je pense que s'ils avaient rajouté aussi un peu d'argent comme ils l'ont fait au niveau du milieu ici ça aurait aidé à faire ressortir un peu la figurine mais d'autre côté je dis ça mais l'original avait aussi des pics mais elle n'avait pas de peinture non plus donc voilà en fait c'est assez assez conforme est-ce que je coupe mais oui j'ai oublié de n'oubliez pas de couper les accessoires ne jetez pas vos accessoires hop un accessoire deux accessoires heureusement vous ne voyez pas tout ce qu'il y a là c'est le foutoir c'est le foutoir enfin bon c'est la régie pour faire la vidéo donc on a ah et voilà ça chauffe donc bientôt plus de batterie ou ça va couper donc il est temps de montrer la moto qui va faire le drone comme ceci c'est un petit drone volant mais c'est surtout un petit point de connexion ce qui fait qu'on va pouvoir la connecter à l'arrière normalement je crois qu'on va pouvoir la connecter à l'arrière après si je ne lis pas les instructions forcément ça va être compliqué et bien écoutez je vais oui il y a un petit démontage à faire et un remontage oui il y a un petit démontage voilà il y a en fait un point de connexion ici mais si on baisse il y en a un deuxième là c'est magique et du coup on a Arcy qui a ses deux roues à l'arrière alors ça fait très bizarre puisqu'on ne voit plus ses ailerons à la base c'est plutôt des ailerons qu'il y a là à l'arrière en figurine mais il paraît qu'elle va être repeinte et réutilisée en road rocket un autre personnage génération 2 qui se transformait en moto et ce personnage road rocket avait vraiment les roues de la moto un peu comme Iguanus qui était au niveau au dessus des épaules donc c'est le but du jeu peut-être aussi que Arcy a ce pas ce défaut de design mais a des a des designs pas exactement parfaits parce qu'ils ont essayé peut-être de mélanger son design avec un futur potentiel road rocket par contre aussi plutôt original son arme est un bouclier ici qu'on va pouvoir connecter sur le côté donc il y a un bouclier énergon et surtout ce sont deux pièces qui vont se séparer et qu'on va pouvoir connecter aussi sur le bras et ça va faire des lames et les lames c'est exactement les armes donc le design est un peu grossi entre guillemets quand c'est comme ça mais les lames sont son arme de prédilection dans la série Transformers Prime elle avait des lames spécifiques argentées donc voilà cette arme énergon reproduit les lames les lames de la série originale donc voilà je vais devoir arrêter le live là parce que je sais que ça va surchauffer que ça va couper mais déjà vous êtes en corset je vais finir de lire rapido les commentaires mais si ça coupe quand même merci de m'avoir suivi merci d'être venu donc les prochaines vidéos news on reprendra le format certainement normal pour la semaine prochaine pour l'unboxing si vous voulez que je m'améliore si vous avez des idées spécifiques n'hésitez pas à me le dire on fera certainement un retour un jour peut-être mais avec le stabilisateur ce sera plus simple ce sera une vidéo à part plutôt que de l'essayer de le faire en live comme ça 1 1 1 1 1 1 je suis d'accord la série Prime était vraiment très très bien c'est vrai j'avais bien aimé la partie Beast on Thor c'est dommage qu'il l'ait écourtée parce que j'aime beaucoup les Predacons et j'ai à la fois les Predacons Hasbro et les Predacons de la gamme Transformers Go c'était vraiment des bons designs qui ont été utilisés ils ont sorti oui ils ont sorti en fait on voit que 3 Predacons dans la série alors qu'il y avait toute une gamme de Predacons au niveau Hasbro parce qu'au niveau Takara il y a des petits si vous cherchez sur internet sur Youtube il y a des petits épisodes qui les mettent en 7 ce sera en japonais sous-titré anglais mais vous pouvez voir les Predacons dans la gamme Transformers Go en dessin animé les génériques sont très bien bonjour Samuel bonjour à bientôt au revoir merci pour le live merci à vous merci de me suivre comme d'habitude les réseaux sociaux Instagram Facebook TikTok maintenant et n'oubliez pas les concours Fulgureau Pop Hasbro France premier message pour la toy photographie sur le thème de la blague n'oubliez pas jusqu'à demain soir le concours pour gagner je ne l'ai plus il est perdu il est là mais pour gagner une figurine Décadegarde c'est jusqu'à demain soir et c'est sur TikTok Instagram et Youtube que ça se passe n'hésitez pas à revoir la vidéo Youtube la revue de Décadegarde pour en savoir plus et enfin côté Magnatoys merci à eux d'apporter toutes ces exclusivités en France surtout que c'est assez creux dans les magasins physiques en ce moment donc avoir la possibilité d'acheter des exclus en France c'est bien et à la limite entre guillemets plus on va en acheter aussi dans des magasins comme Magnatoys et bien plus Hasbro va aussi en importer donc c'est chouette de pouvoir les acheter en France donc en ce moment ils ont les Buzzworthy Studio Series les trois ils ont la Legacy Silver Strike pour l'instant c'est la seule cette année sortie officiellement et ils ont Shattered Glass Megatron qui est une exclue Hasbro Pulse donc voilà les pubs pour les concours c'est fait et puis pour moi n'hésitez pas à suivre les réseaux sociaux c'est quand le résultat des cas de garde de toute manière moi je prends lundi ou mardi je prendrai tous les tous les pseudos jusqu'à minuit demain soir je procéderai certainement au tirage au sort dans la semaine je sais que je suis chargé lundi et mardi c'est comme ça mais je pense pas que j'aurai le temps de le faire lundi et mardi mais je le ferai la semaine prochaine et je contacterai discrètement la semaine prochaine la personne ou la gagnante ou le gagnant donc c'est entre guillemets ça ira parce que ça ira vite il faut juste que je prenne le temps de une heure ou deux pour prendre tous les pseudos et faire le tirage au sort avec un logiciel qui va me choisir un nom au hasard comme ça c'est totalement aléatoire et donc une fois que j'aurai le nom je le contacterai sur le réseau social d'où sortira le nom et puis il m'enverra son adresse et je lui enverrai son cadeau voilà et je l'annoncerai dans une future vidéo je l'annoncerai dans une future vidéo comme on l'avait fait d'ailleurs pour le concours Erasor Kingdom qui avait eu lieu l'année dernière c'est le deuxième concours de la chaîne le premier c'était une figurine Erasor et j'avais procédé pareil c'était une personne sur Twitter qui avait gagné je l'avais fait sur Twitter à l'époque aussi et puis il m'a donné son adresse je lui ai envoyé il était content il m'a envoyé un selfie avec sa figurine Erasor et c'est la photo que j'avais diffusée dans une vidéo voilà vous savez tout j'ai toujours l'indicateur de chauffe on ne va pas tenter le diable donc merci à vous bon appétit passez un bon week-end et à très bientôt pour des prochaines nouvelles Transformers et on coupe le live et à très bientôt et à très bientôt on ne va pas tenter le diable